Réaliser ses rêves, le secret. Le secret pour réaliser ses rêves, c'est de ne plus les considérer comme des rêves, mais bel et bien comme des objectifs à atteindre, comme des choses concrètes à réaliser. Un rêve c'est une idée, c'est quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose que l'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose que l'on ne peut pas vivre. Donc avoir des rêves c'est bien, mais les voir comme des objectifs les rend réalisables. Donc n'est pas des rêves et des objectifs et des deadlines à accomplir. Fais en sorte de réaliser que ce rêve, si je veux qu'il devienne réel, il faut que je le mette step by step. Donc le rêve n'est pas un rêve, c'est un objectif. Cet objectif va être décomposé dans différentes catégories et sous-catégories d'objectifs à atteindre, de paliers à atteindre. Donc fixe-toi des deadlines. Fixe-toi des tâches à effectuer chaque jour. Fixe-toi un timing chaque jour à employer pour la réalisation de ce rêve-là. Mais tu ne dois pas rêver, tu dois agir. Les gens ne manquent pas de rêve. Généralement, il manque de clarté et d'exécution pour réaliser celui-ci. Je peux te garantir que si tu as un rêve, quel qu'il soit, que tu arrives à développer une certaine clarté sur toutes les choses qui sont nécessaires à mettre en place pour réaliser cet objectif-là. À te fixer une deadline. À te dire que dans six mois, je le réalise. En effectuant telle et telle action aujourd'hui. En t'entourant des bonnes personnes. C'est quelque chose que les gens ont tendance à ne pas faire, à mettre de côté. Dans ton environnement de tous les jours, personne n'a réalisé le rêve que tu as en tête, le projet que tu as envie de réaliser. Pourtant, il y a des gens que tu peux trouver à travers des livres, à travers des vidéos, à travers un enchaînement de discussions et de rencontres. Des gens qui ont réalisé ton projet. Des gens qui ont eu un rêve similaire, un objectif pareil et qui l'ont réalisé. Entoure-toi de ces personnes-là. Fais-toi conseiller par ces personnes-là. Généralement, on a cette logique de on veut tout faire seul. Les gens qui accomplissent des choses grandes ne sont pas seuls. Ils se sont fait accompagner et sont accompagnés. Ils se sont fait conseiller et ils sont toujours conseillés. En étant seul, on ne va pas loin. On peut accélérer le process seul, mais on ne va pas loin. Tel que l'annonce proverbe africain. En partant seul, on va vite. En partant à plusieurs, on va plus loin. Cela est logique. On peut s'entraider. Chaque personne a des connaissances dans un domaine que nous, nous n'avons pas. Quel que soit ton projet, quel soit ton rêve, il va falloir que tu te fasses accompagner par des gens qui savent des choses que tu ne sais pas. Et au-delà de cela, fais-toi accompagner par des gens qui ont déjà réalisé ce que tu veux créer. Bien sûr, on vit dans un monde d'échange. Il va falloir que tu leur apportes quelque chose qu'eux n'ont pas. Il va falloir que tu leur apportes quelque chose qu'ils valorisent pour qu'eux t'apportent ce que tu valorises. Le fonctionnement d'échange te permet d'obtenir ce qu'une autre personne a. Et l'autre personne obtient ce que toi, tu as. Donc si tu veux vraiment accélérer la courbe de croissance et faire en sorte que ce rêve devienne une réalité, essaie de réfléchir à quelles sont ces personnes qui ont ce que tu veux. Quelles sont ces personnes qui ont réalisé ce que tu veux réaliser. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter, leur donner, qu'elles pourraient éventuellement valoriser, afin qu'elles t'apportent les conseils, les contacts, les stratégies, les techniques, les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ton projet. Cela est le meilleur conseil que je peux te donner, avec cette vision claire, les deadlines, les timings chaque jour, les mises en place de nouvelles stratégies, techniques, dans la direction de tes souhaits. La meilleure technique que j'ai à te partager, le meilleur secret, trouve les gens qui ont déjà réussi. Reproduis ce qu'ils ont fait. Et idéalement, demande-leur de t'aider, en échangeant quelque chose qu'ils peuvent à leur tour valoriser. Parce que quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, cette personne a quelque chose à t'apporter. Donc la question est, qu'as-tu toi à lui apporter, pour qu'elle ait envie de t'apporter ce que tu as envie qu'elle t'apporte. Simple logique, que beaucoup de personnes ne mettent pas en place, et c'est pour cela qu'elles essaient, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et abandonnent, parce qu'elles n'ont pas su exactement quoi faire. Quand il y a quelqu'un qui est parti du même endroit que toi, du même niveau que toi, et qui a réussi ce que tu penses être atteignable, il n'y a pas meilleur comme personne pour te conseiller sur ce qu'il faut faire. Donc trouve ces personnes-là, et trouve ce que tu peux leur apporter, pour qu'elles aient envie de t'aider. Voici deux conseils que j'ai à te partager. Et si tu veux maximiser tes chances de réussite sur quel que soit le projet, avoir confiance en soi, c'est 50% du travail. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu n'agis pas. Tu restes au stade zéro. Tu n'actionnes pas. Tu n'exécutes pas. Donc si tu veux agir, il faut que tu aies confiance en qui tu es. Donc incite-toi à ma formation sur la confiance en soi. Elle va t'aider à réaliser chacun des rêves que tu as en tête. Sur ce, prends soin de toi, et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada